Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo différente des autres car celle que je vais vous proposer aujourd'hui et bien ça va être une dégustation de produits alimentaires d'origine étrangère. Alors ce sont des produits que j'ai acheté chez Action. Alors Action, ils ont un rayon où ils vendent justement des produits alimentaires et j'ai vu justement que dans ce rayon-là, ils ont beaucoup de produits d'origine étrangère. Alors ça m'a justement donné l'idée de vous faire une vidéo justement sur des produits d'origine alimentaire. Donc une dégustation de produits alimentaires d'origine étrangère. Alors on va commencer donc par les boissons. Alors ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai pris donc plusieurs produits. Alors on va commencer donc par cette boisson qui est apparemment, d'après ce que j'ai compris, donc c'est un thé au citron. Alors on va goûter ça. Alors je les ai mis au frais justement, donc j'ai pris deux autres, une autre bouteille. C'est au pamplemousse. C'est pas citron ? Non, c'est pamplemousse. Ah, il y a marqué citrus, hein ? On dirait du pamplemousse. Oui, sur le dessin, oui, mais en fait il y a marqué citrus, regarde. Alors c'est pas marqué en français. Alors je connais pas du tout l'origine de ce produit, ça me fait penser au boisson Istéa, c'est ça comme on dit ? Alors on va goûter ça, jusqu'en haut ou encore ? Non, c'est bon, c'est bon. Alors on va goûter. Bon. Ça a le goût du pamplemousse, hein ? Ah oui, je crois que c'est citron, oui. C'est vrai que bon, ça a le goût des agrumes. C'est bon. Alors honnêtement, moi je sens plus le pamplemousse que le citron. Alors par contre, c'est presque pas sucré. Et tant que tout est écrit, c'est pas du tout en français, alors je me demande s'il n'y a pas de l'aspartame dedans. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de sucre, c'est presque pas sucré. Alors c'est quand même assez, c'est léger comme boisson, c'est light. Ça va. Mais c'est presque pas sucré. Tiens. Tu n'aimes pas du tout ? Tu n'aimes pas trop. Non. Bon, c'est pas mauvais, mais c'est vraiment light. Bon, je vais le finir. Combien tu donnes la note de ce produit, toi ? Sur 10 ? 3. Ouais, moi je vais te donner, on va dire 5, parce que c'est vraiment léger. Bon, moi honnêtement, je le bois, mais pour moi, ce n'est pas dégueu. Alors maintenant, on va passer à un autre produit, donc une autre boisson, pardon. Alors il s'agit d'un multifruit. Donc là, c'est pareil, ce n'est pas du tout marqué en français. Alors elle est très jolie, la petite bouteille, je vous montre. Il y a un dessin devant, il y en a un autre derrière. Je trouve que c'est assez original. Alors bon, apparemment, c'est un petit jus de fruits, un multifruit, donc on va goûter. Je l'avais déjà goûté, ça. Je l'avais déjà goûté une fois de la m'acheter. Bon, écoute, moi j'ouvre comme ça, ça ira plus vite. Tiens, je te sers. C'est bon, c'est bon. C'est bon, merci. À l'odeur, ça sent bon. Mais j'ai l'impression que c'est... J'ai l'impression que ça a été coupé avec de l'eau. On voit que ce n'est pas du vrai multifruit. Ce n'est pas le vrai multifruit, c'est coupé avec de l'eau. Alors, par contre, ce n'est pas très sucré non plus. Et je ne peux pas lire parce que ce n'est pas du tout écrit en français. Je me demande s'il n'y a pas de l'aspartame dedans. C'est écrit en petit, mais ce n'est pas du tout écrit en français. C'est le truc pour les enfants, ça. Je ne sais pas. Si c'est des jouets. Des jouets ? Oui. Mais la boisson, ce n'est pas un jeu. Je sais, mais ça, là, c'est des jouets. Je ne sais pas ce que c'est, mais... Des jouets ? Oui, je crois. Pourquoi ? Il faut le découper après. Regarde ce qu'il y a là. Il y a un sticker. Une fois que je l'avais acheté, ça. Ah, mais comment tu fais ? D'accord, il faut le décoller. D'accord. Bon, écoutez, moi, je l'ai pris juste pour la boisson. Alors, bon, apparemment, c'est un produit étranger. Ça se voit parce que rien n'est écrit en français. Je vous la remontre. Toi, tu donnes la note de combien ? C'est des jouets. Ah oui, c'est ce que ma fille, elle me montre, justement. Voilà, donc je vous montre. Elle vient de me le montrer, là, sur Internet. Je ne connaissais pas du tout. Ça va, je mets 7. Quoi ? 7. 7 ? Oui. Oui, je vais donner pareil, mais bon, ce n'est pas terrible. Ce n'est pas trop sucré non plus. Alors, maintenant, on va passer au produit suivant. Alors, c'est un produit qui est fabriqué... Alors, c'est un produit qui est fabriqué, qui vient du Pays-Bas. Alors, il s'agit, en fait, des... J'ai l'impression que ce sont des trites. Tu sais comment on appelle ça, là ? Je ne sais plus le fruit, mais en tout cas, c'est du chocolat blanc avec... Attends, je vais taper un nom. C'est cranberries. Alors, en fait, tu sais, les... Comme les... Moi, j'appelle ça, de mon époque, on disait les trites, là. Tu sais, les chocolats, toutes les couleurs, là. Voilà. Les... Comment ça s'appelle ? Je ne sais plus. Oui, je vois ce que je veux dire. Voilà, mais sauf que dedans, il y a du cranberries. Donc, ça vient du Pays-Bas. Voilà, donc, on va goûter ça. Donc, on commence par le sucré et on terminera par le salé. Tu veux voir ? Je ne sais pas si tu vas le trouver, hein. Non, mais c'est juste... Merci. Je vais vous montrer un ciseau. Alors, je vous montre le paquet. Donc, c'est ça. En fait, c'est... À l'extérieur, c'est dur. Et dedans, c'est pas plus mon crème des risques. Ah oui ! Alors, je vais vous montrer ça. En fait, c'est ça. Wow ! C'est un peu bizarre. Enfin, tiens, tu veux goûter ? Euh, ouais, je vais voir. C'est énorme ! Alors, je vous montre l'intérieur, le contenu. C'est gros, quand même. Ouais. On va goûter, hein. Tiens, je vous en montre un autre. Ah, c'est bizarre ! Alors, c'est mou. Alors, moi, je pensais que l'extérieur, en fait... Je pensais que l'extérieur, ça serait dur. Mais quand on le goûte, c'est mou. Alors, je vais le couper. Je vais le couper en deux. Comme ça, je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, ça se présente comme ça. C'est trop bizarre. C'est tout mou. Mais c'est pas mauvais, hein. En fait, il y a du cranberry. C'est un fruit, mais sur Google Traduction, il y a écrit framboise. Mais je sais pas ce que c'est. Ouais, mais cranberry, c'est pas comme la cerise ou les griottes. Je sais pas. En tout cas, c'est bon, hein. Tu aimes pas ? Non. Alors, moi, j'adore. Je mets un deux. C'est excellent. Alors, moi, je mets dix. Et alors, en fait, c'est enrobé de chocolat blanc. C'est du chocolat blanc et après, je sais pas, ils ont mis le rouge dessus. Je sais pas ce que c'est. C'est super bon. En fait, c'est du chocolat blanc, oui. Je vous remontre le paquet. C'est ça. C'est excellent. Moi, j'adore. Moi, j'adore. Moi, j'ai mis dix. Et toi ? Un. Un, c'est tout ? Ouais, c'est tout. C'est pas large, hein. Ah, c'est pas bon. Bon, ben, je vais manger la moitié que t'as pas fini. C'est trop bon. Moi, j'adore. Ouais. Alors, maintenant, on va passer au produit suivant. Alors, il va s'agir d'une barre au caramel. Donc, apparemment, il y a des graines. Je sais pas ce qu'il y a. En tout cas, ça a l'air bon. Alors, l'origine, je sais pas d'où elle vient. Alors, je vais glisser. On va glisser. Ah, ben, voilà. C'est cassé. C'est fragile. Quand j'ai voulu en prendre en rayon, elles étaient toutes cassées. Donc, ça se présente comme ça. Je te donne un bout. Oui. En tout cas, ça sent bon. Tiens. Merci. Tu sais ce que ça sent ? T'as vu les pipasses qu'on mange, même sur les petites. Même si c'est dans les sachets, tu dois les mordre. Genre, il y a une coquille. Après, tu l'enlèves et il y a une petite graine comme ça. Les quoi ? Les pipasses, tu sais, les trucs... Ah, les pépites, hein ? Oui, les pépites, voilà. Les trucs que d'eau, c'est gris et c'est salé ? Oui, voilà, ça ressemble à ça. Ça sent ça. Ouais, moi, je ne trouve pas. Ah oui ! Oui ! Voilà. Tu as raison ? Oh, c'est pas bon. Tu n'aimes pas ? Ah non. Oui. Alors, ma fille, elle m'explique les pépites qu'on mange, que c'est salé à l'extérieur. C'est une espèce de petite coquille noire. Oui. Eh bien, à l'intérieur, c'est vrai que ça ressemble beaucoup à ces graines-là. Wow. Tu n'aimes pas ? Ah, pas du tout. Ah, moi, j'adore. Tu aimes tout, toi ? Je ne suis pas difficile, mais bon, après, si je n'aime pas, je n'aime pas. Moi, j'adore. J'adore. Bon, décidément, ça se casse. Bon, allez, j'arrête, parce qu'on a plein de choses encore à goûter. Tu n'aimes pas du tout ? Non. Bon, moi, je vais mettre un 8. Et toi ? Euh, 0. 0, 0. 0 ? Oui. Tu n'as même pas une note ? Non. Bon, alors, moi, j'aime bien, mais je ne la mangerai pas un tiers, parce qu'après, j'ai peur que ce soit trop écœurant ou trop bourratif. Alors, pour le sucré, on a fini. Alors, on va passer en salé. Alors, on va vous goûter ça. Alors, il va s'agir de fèves au goût soja. Alors, c'est un produit qui vient... Il y a encore, je ne sais même pas. Parce qu'il y a des paquets où on a vu à peu près la provenance du produit. Et d'autres, ce n'est même pas écrit. Non. Je ne vois pas d'où ça vient. Alors, rien n'est marqué en français, c'est juste en bas. Fèves au goût soja. Alors, on va ouvrir. Alors, ça se présente comme ça. Alors, je vous montre. Tiens, vas-y, serre-toi. Oh, on a goûté. Ah, ce n'est pas mauvais. Bon, j'ai un drôle de goût dans la bouche. Parce qu'on vient de manger le sucré, là. Mais, à moi, j'aime bien. Ce n'est pas mauvais. Oh, bof. Tu aimes ? Bof. Bon, je ne mangerai pas des tonnes. Alors, ça, c'est bien pour manger en apéritif. D'ailleurs, l'apéritif, on est en train de le faire en même temps. Alors, on fait les deux. Ce n'est pas mauvais. Après, c'est vrai que c'est un peu spécial. Parce que tout le monde ne va pas aimer ce style de produit-là. Toi, tiens ou pas ? Bof, non. Et tu mets quoi comme nantes ? Euh, trois. Oh, tu n'es pas large, hein ? Ce n'est pas bon, je n'aime pas. Bon, moi, je vais mettre un petit 7. Ah, moi, j'adore. J'adore. Alors, après, on va passer à ce produit-là. Alors, c'est un produit qui vient, il me semble, des Pays-Bas. Non, de la Germanie, vous voyez ? Alors, c'est écrit là sur le côté. C'est un produit qui vient de la Germanie. Et en fait, il s'agit... J'ai vu la traduction parce que c'est très marqué. Oh, c'est Mini Salami, il y avait écrit. Comment ? Mini Salami, je crois. Non, alors, il y a marqué saucisson sec. Alors, c'est préparé avec 160 grammes de viande de porc et de bœuf pour 100 grammes. Bon, écoutez, on va goûter ça. Alors, ça tombe bien parce que, bien, c'est bien la croix. Je ne vais en ouvrir qu'un parce que je ne sais pas si on va aimer. Toi, oui, obligé, tu vas aimer. Alors, je ne sais pas. Alors, le produit se présente comme ça. C'est un peu spécial, quoi. de ouf. Alors, je pense que je vais quitter. Ouais, j'aurais dû peut-être prendre une assiette, mais bon. Tiens. J'ai pris une... Je vais prendre... Ça sent le Salami. Ça sent le Salami. De ouf, ouais. Ah, ouais. Ça doit être spécial, mais l'odeur. C'est spécial. C'est vrai qu'on sent le Salami. Ouais, mais après, on a un goût de saucisson. Ah, oui ? Moi, je sens le goût, beaucoup le fumé. Mais, c'est spécial. Tiens, ou pas ? Ça va. Moyen, moi. Beauf, moi aussi. En fait, ouais, je ne sais pas. Bon, après, il ne faut pas trop manger parce que j'ai l'impression que c'est un produit gras. De ouf. Ouais, c'est gras parce que j'ai les doigts tout gras. Pizarre. Ouais, bof. Je ne raffole pas. Tant qu'à faire, moi, je préfère le Salami. Je ne sais pas le Salami. Le Salami en grand, je crois. C'est encore meilleur. Donc, je vous le remonte. C'est celui-là. Biffi, ça s'appelle. Ouais. Alors, je vais boire un coup parce que là, je n'aime pas ce goût. Bizarre. Ouais. Non, je n'ai pas trop aimé. Je mets 5. 5. Bon, moi, je vais mettre... J'ai moins aimé que toi. Je vais dire, allez, 4. Ouais, ça va. C'est bon, mais... Alors, ensuite, on va passer à un autre produit. Alors, il va s'agirre de ce produit-là. Alors, il s'agit de craquelaine au piment. C'est des bons bons. Moi, j'ai l'impression que ça, ça va arracher, ça pique. Si c'est au piment, ça arrache. Mais bon, j'en connais une, que ça va lui plaire, quoi. Alors, c'est un produit qui est fabriqué... Alors, il vient des Pays-Bas. Voilà. Donc, on a juste une phrase en français en bas. Donc, ce sont des craquelins au piment. Écoutez, on va goûter ça. Alors, je vous montre les produits à l'intérieur. Ah ouais, je vois. Mais il me semble que c'est un produit que j'ai déjà vu, ça. Oui, ça me dit quelque chose aussi. Aldi, non ? Peut-être, je ne sais pas. Alors, tiens. C'est quelque chose que j'ai déjà vu. Alors, ça me fait penser, on dirait du maïs soufflé. Ouais. Du maïs soufflé et c'est vrai que ça pique. Ah non. Hein ? Non. Ouf. Alors, ça arrache, mais c'est bon. Oh. Toi, tu crains même le porc, de toute façon. Ouais, mais bon. Moi, toi, c'est parce que tu crains pas, parce que t'es habituée à manger poivré. Enfin, pimenté surtout. Poivré, pimenté, mais... Non, c'est bon. On le sent. En fait, c'est du maïs soufflé. Hum. Ouh. Oh, c'est bon, hein ? J'aime. Alors, j'aime, mais je ne vais pas manger 10 ou 15, peut-être un ou deux, mais voilà. Là, je pense que je vais arrêter parce que j'ai la bouche. Tu crains vite le piment. Ah, ben, je ne suis pas habituée à manger pimenté, donc épicé, on va dire. Ça ne pique pas pour toi ? Ah, non. Non, mais ma fille, elle ne crème pas. J'aime trop. Alors, maintenant, on va passer au dernier produit. Alors, il va s'agir de celui-ci. Alors, ce sont des snacks à base de maïs au goût de fromage. Alors, c'est un produit qui vient où ? Non, ils ne disent pas la provenance. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des produits, il n'y a même pas marqué la provenance. Mais en tout cas, ce n'est pas du tout marqué en français, juste parce que derrière, vous avez la traduction qui est marquée en plusieurs langues. donc, on va goûter ce dernier paquet. Ah, ça sent le fromage. Alors, je vous montre le paquet. C'est comme ça. Alors, on va mettre, on en a mis de partout. Tiens. On va goûter. Je pense que ça ne doit pas être mauvais. Ah ouais, ça sent le fromage. Ah, ça sent le fromage. Ah ouais. Ce n'est pas mauvais. Ah ça, j'adore. Ah oui, je préfère ça. Je préfère ça que ça, que ça arrache ça. Beau. Tu n'aimes pas ? Beau. Non. Tu préfères ça, toi ? Tu préfères ça ? Non, je ne préfère aucun des deux. Aucun des deux ? Alors, moi, j'aime les deux. Mais disons que ça, je vais peut-être en manger deux ou trois, mais je ne vais pas en manger plus ça parce que sinon, après, j'ai la bouche à mon feu. Donc, moi, personnellement, moi, j'adore. On sent bien le goût du fromage. C'est trop, trop bon. Toi, tu mets la note de combien de ça ? Quatre. Quatre ? Oh, moi, je vais mettre, allez, on va dire, un petit huit. Quoi ? Voilà. Ce n'est pas large au niveau de la note ? Non. Bon, mais voilà, écoutez, alors, les produits que je vous ai montrés, écoutez, moi, honnêtement, j'ai aimé pratiquement presque tous les produits, à part celui-là que je n'ai pas trop aimé du tout. j'ai aimé, on va dire, moyennement. C'est hyper gras. C'est vrai qu'on sent le goût du salami. Je n'ai pas trop vraiment, pas trop, pas trop adoré. Et toi, tu as aimé quoi le plus de produits ? Il n'y a aucun produit que j'ai vraiment, réellement, réellement aimé. Aucun ? Il n'y a pas un que tu as ? Aucun, ouais. Même celui qui arrange ce que je suis là ? Ouais, maintenant, pof. Bon, moi, je vous ai tous aimé. Bon, les boissons, on va dire, c'est moyen parce que j'ai l'impression que c'est coupé. Ça fait goût flotte, quoi. On ne sent pas vraiment le goût du fruit. Ben voilà, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà, écoutez, ça m'a permis justement de pouvoir goûter certains produits étrangers. écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien, merci de mettre un petit pouce. Également, de vous abonner, ça me fera très plaisir. Et de ne pas oublier d'activer la petite cloche qui vous permettra de ne pas manquer mes prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501